Salut les OB4! Aujourd'hui, notre leçon est une leçon de vocabulaire intitulée La famille d'un mot. Alors, on peut trouver cette leçon soit à la page 60 dans notre livre unique de français Vivre le français ou bien à la page 46 dans le cahier d'activité pour avoir des exercices de plus. Alors, pour commencer notre leçon, on a à faire cette activité suivante. Si on regarde ces mots-là, on a goutelette, soupe, goutte, soupière, goût, gouttière, tison, tisonnier, souper, goûter, dégoûter et déguster. Alors, on remarque qu'il y a des mots qui se ressemblent, c'est-à-dire qu'on peut les mettre en une seule famille. Alors, réfléchissez un peu et puis ensuite, on va savoir la réponse. Si on va grouper ces mots-là en quatre familles ou bien en quatre groupes, comment peut-on les grouper? Alors, très bien. On commence par exemple par gouttelette. Gouttelette, ça peut être avec goutte et avec gouttière. Soupe et avec soupière et souper. Et finalement, il nous reste tison avec tisonnier. Alors, très bien mes chers, on a alors les mots qui sont de la même famille. Alors, on remarque bien que tous ces mots-là, chaque groupe, c'est-à-dire, a un radical bien précis. Par exemple, dans gouttelette, goutte et gouttière, le radical est goutte. De même dans goût, goûter, déguster et dégoûter, le radical est gout. Alors, la partie d'un mot qui ne change pas est appelée radicale. Alors, pour constituer des mots de la même famille, ils doivent être formés à partir d'un mot simple. Alors, ce mot simple, on l'appelle radical. Et puis ensuite, on ajoute soit un petit mot avant le radical ou bien après le radical. Ce qu'on met, ce qu'on ajoute avant le radical est dit un préfixe. Et ce qu'on ajoute après le radical est dit un suffixe. Alors, prenons l'exemple suivant. On a porte, on a porté, apporté ou bien reporté. Alors, on a ajouté au verbe porter deux préfixes. Soit ap pour donner apporté ou bien re pour donner reporté. De même, des exemples pour des suffixes. On a chasse, ça peut être ou bien ça peut devenir ou bien chassé. On a ajouté er. Ou bien chasseur. On a ajouté eu r. Alors, ce sont des suffixes. Comme ça, on remarque que pour former des mots de la même famille, on ajoute soit des préfixes, soit des suffixes. Et comme ça, on peut agrandir notre lexique. On va donner quelques exemples concernant les mots de la même famille. Prenons par exemple le mot vol. Alors, on remarque que dans cette famille-là, le radical, c'est-à-dire le mot simple qui n'a pas changé, est vol. Alors, on l'appelle radical. Si on regarde bien, c'est un puzzle. Comme un puzzle. On a le radical qui est au milieu. Et on ajoute soit un préfixe, par exemple sur ou bien en, soit des suffixes, comme un accent, i, e, accent grave, r, e, t, i, g, e, ou bien a, n, t. Alors, ce sont des suffixes pour former des mots dérivés. Les mots dérivés, ce sont les mots qu'on les forme tout en ajoutant soit un préfixe, soit un suffixe. Prenons la famille lait. Les mots de la même famille sont laiterie, allaitée, laitier, laitage. Alors de même, le radical est ce qui est en vert, c'est le mot simple lait. Ce qui est en jaune est le préfixe qu'on ajoute avant le radical. Ce qui est en bleu est le suffixe qu'on ajoute après le radical. De même, pour merveille. Merveille peut être un adjectif, c'est-à-dire ça devient merveilleux, merveilleusement, s'émerveiller, émerveillement. Alors, on remarque ce qui est en rouge et le radical, c'est la partie du mot qui n'a pas changé. De même, avec dépenser, une dépense, dépensier, dépensière. Alors, ce sont des mots de la même famille que dépenser. Alors, on remarque que le radical dépense n'a pas changé. Un autre exemple, doux, c'est l'adjectif. Ça peut être doucement, adoucir ou bien radoucir, douceur, adoucissant. Alors, ce sont des mots de la même famille que doux. De même, avec le mot fondre. On a la fonte, la fondue, la fonderie et fondant. Alors, ce sont des mots de la même famille que fondre. De même, on remarque la partie qui est en rouge et le radical qui n'a pas changé. On a coudre. Ça peut être découdre, recoudre, couture, couturier. De même, avec le verbe marcher. On a la marche, un marche-pied, un marcheur, une démarche. De même, ce sont des mots de la même famille que marcher. Et le radical marche n'a pas changé. De même, avec l'adjectif grand, ça peut être grandeur, agrandissement. Alors, ce sont des mots de la même famille que grand. Grandir, agrandir. Alors, ce qui est en rouge n'a pas changé. C'est le radical. Et tout ce qu'on ajoute, soit avant le radical, on l'appelle préfixe. Après le radical, on l'appelle suffixe. Maintenant, pour désigner le contraire d'un mot, on peut utiliser comme préfixe le im, in, ou bien mal, ou bien des, e-accent. Comme par exemple, prudent, imprudent. Alors, on utilise le préfixe un pour marquer le contraire. Heureux, malheureux, c'est-à-dire de même, pour marquer le contraire. Ordre, désordre, de même, pour marquer le contraire. Alors, pour résumer un peu, la famille des mots. La plupart des mots sont construits à partir de différents éléments de base. Cet élément de base s'appelle radical. Tous les mots que l'on peut construire à partir d'un même élément constituent une famille de mots. Exemple, tranquille, tranquillement, tranquillité. Pour former des mots de la même famille, on ajoute au radical, soit un préfixe, comme bord, débord. Alors, le préfixe vient avant le radical. Ou un suffixe, comme bord, bordé. Alors, er est le suffixe, il vient après le radical bord. Et il y en a certains mots de la même famille peuvent avoir des radicaux légèrement différents, comme par exemple, cœur, ça devient cordial, parce que, suite à la racine latine. Alors, ce sont des exercices à faire, mais cher, dans le cahier d'activité à la page 46. on va chercher les fidèles par le radical. Et puis on trouver les ventures pour établir l'avenir. Et puis, on va regarder ça. Depuis sur le máximo.